Savais-tu ce que le mot « marionnette » signifie? « Marion » serait un dérivé du prénom « Marie ». Et le suffixe « être » est un sens diminutif. Donc, « marionnette » signifie « petite » et « Marie ». Eh ben... Ah ben, c'est pas moi ça! L'Union internationale de la marionnette décrit la marionnette à doigts comme une marionnette où le doigt du marionnettiste constitue le moteur principal de la manipulation. Je vais donc vous présenter deux types de marionnettes de la grande famille des marionnettes à doigts. Parfois, la marionnette peut être constituée d'une tête simplement fixée au bout d'un doigt, tandis que les autres doigts forment tout son corps. Nous allons davantage vous intéresser à la deuxième forme, où en fait, chaque personnage peut être constitué simplement par un doigt. Ça donne une possibilité incroyable d'opportunités. Par exemple, on peut raconter des contes où en fait, il y aurait 15 personnages. Donc, pour une du théâtre, on aurait besoin de 15 comédiens. Mais dans ce cas-ci, on peut tout simplement raconter le magicien d'Oz avec un marionnettiste et ses dix doigts. Une autre possibilité aussi qui s'offre à nous, c'est que c'est super facile de faire un effet de foule avec les marionnettes à doigts. On peut également faire des chorales et on peut aussi faire des chorégraphies avec nos dix doigts. Ce type de manipulation va nous permettre d'explorer différents types d'espaces de jeu. Premièrement, il y a le castelet. Un castelet? Le mot castelet est un dérivé premièrement du mot anglais «castol ». Et le suffixe « être » est encore une fois un diminutif. Alors, « castelet » signifie « petit chaton ». Lorsqu'on utilise un castelet, on va utiliser la manipulation qui est une manipulation élevée et cachée. Ça veut dire que le marionnettiste va être caché derrière le castelet et évidemment l'épaule et dans ce cas-ci, le doigt dans les airs. Et savais-tu qu'à la base, la construction des castelets était une tentative de reproduire les scènes à l'italienne? Eh bien, ça coûte moins cher, ça c'est sûr! D'autres espaces de jeu qui sont possibles se font tous à manipulation à vue, c'est-à-dire que le marionnettiste est perçu du public. Il est possible de faire un autre type de castelet, cette fois-ci, sur le corps même du marionnettiste, c'est-à-dire entre son torse et ses bras. Ça va être l'endroit où l'action va se dérouler. D'autres marionnettistes vont utiliser leur propre corps comme air de jeu pour les petits personnages. Et finalement, c'est également possible que l'action se déroule en discussion frontale entre le marionnettiste et la marionnette à doigts. La marionnette à doigts, c'est une excellente façon d'aborder les règles de base de manipulation. On va voir deux règles ensemble. La première, c'est que le marionnettiste doit toujours, toujours, toujours avoir ses yeux fixés sur la marionnette. Le public va regarder ce que le marionnettiste regarde. Si le marionnettiste regarde le public, le public va regarder le visage du marionnettiste en retour. Si le marionnettiste regarde le plafond, bien le public va regarder le plafond. Faut pas oublier que la star du spectacle, c'est la marionnette. La deuxième règle, c'est que la marionnette doit être expressive et non pas le marionnettiste. C'est plutôt difficile parce qu'à la base, le marionnettiste est expressif et la marionnette sans marionnettiste, bien elle est morte. Elle n'a pas d'expression. Donc le but du marionnettiste, c'est d'envoyer toute son énergie dans la marionnette. Et dans le cas du marionnette à doigts, toute l'énergie va se passer au bout d'un petit doigt. Le premier conseil que je peux vous donner pour que la marionnette soit plus expressive que le marionnettiste, c'est qu'il ne faut pas que la marionnette se retrouve en compétition avec le visage du marionnettiste. C'est-à-dire qu'il ne faut pas manipuler la marionnette ici. Même lorsque la marionnette n'est pas le centre de l'attention, il faut qu'elle soit en vie. Il faut que la marionnette respire. Il faut que la marionnette regarde ce qui l'entoure. Il faut qu'elle écoute aussi les discussions des autres. Elle doit toujours être active. C'est-à-dire que votre petit doigt aussi doit toujours être actif. Sous-titrage Société Radio-Canada